Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui dans notre édition, on va parler de technologies embarquées, celles qu'on trouvera peut-être dans tous nos vêtements dans 20 ans. Pour notre premier sujet, c'est au Royaume-Uni qu'on va se rendre, à l'Université de Cambridge. C'est dans le département d'ingénierie que le Dr Lee et le professeur Nathan ont produit une toute nouvelle manière de concevoir les transistors. Ces fameux transistors qui se comptent par millions dans nos machines électroniques comme nos ordinateurs, téléphones et appareils photos. Le point fondamental de leur découverte est l'exploitation d'une caractéristique physique habituellement considérée comme un défaut pour s'en servir comme un avantage. Il faut savoir qu'à partir d'un certain niveau de miniaturisation, les pôles du transistors s'interfèrent entre eux avec ce nouveau design, on peut encore réduire leur taille sans craindre d'avoir des problèmes de ce côté-là. Et qui dit transistors plus petits, dit aussi moins d'énergie consommée. Les chercheurs parlent d'une consommation d'un milliardième de watts pour ce nouveau transistor. Ce qui amène à imaginer un grand bond en avant pour toutes les technologies où l'autonomie est le critère majeur. D'après ces mêmes chercheurs, on peut même envisager de voir apparaître dans l'avenir des systèmes intelligents qui n'auraient besoin que de l'énergie qu'ils arriveraient à récolter autour d'eux. Affaire à suivre. Pour notre second sujet, on va aux Etats-Unis, à l'Université d'État de Washington. L'équipe du Dr Lee de l'École d'ingénierie mécanique et des matériaux a développé un mini-laboratoire d'analyse qui fonctionne en parallèle avec un smartphone. L'objectif est de réaliser la détection de biomarqueurs de certains cancers, et en particulier l'interleukine 6, dont on connaît l'implication dans les cancers du sein, de la prostate, du foie, de la peau et du poumon. Ce mini-spectromètre peut réaliser jusqu'à 8 analyses en même temps, ce qui augmente énormément son efficacité par rapport aux autres dispositifs de ce type. Ils espèrent pouvoir dans l'avenir équiper les cabinets médicaux pour permettre des dépistages au plus tôt et ainsi des prises en charge médicales précoces. Ah, on me dit dans l'oreillette que l'application nécessaire au fonctionnement de ce dispositif, elle est compatible iPhone, ce qui signifie que vous pouvez vous en servir pour autre chose que Facebook ou Pokémon Go. C'est-y pas beau ? Bref, pour notre troisième sujet, voyageons jusqu'à Shanghai, en Chine. L'équipe du Dr Wang et du Dr Peng de l'Université de Fudang a travaillé sur la conception de nouvelles batteries de technologie lithium-ion. Ce type de batterie présente un certain nombre de dangers si elles sont mal utilisées, particulièrement si elles sont abîmées. Surchauve, incendie, diffusion de gaz toxique, j'en passe et des meilleures. C'est en collaboration avec les Coréens de Samsung que les chercheurs ont réussi à mettre au point une batterie fonctionnant à l'aide de nanoparticules de titanate de lithium et de manganate de lithium, le tout se retrouvant dans un polymère spécifique avec des nanotubes de carbone. Si la batterie subit des dommages, il suffit de rapprocher les parties endommagées pour qu'elles se recollent toutes seules. Les chercheurs ont effectué des tests sur ce type de batterie en fabriquant une qui prend la forme d'une bande accrochée au bras d'un mannequin. Même après plusieurs cycles d'endommagement et de réparation, les propriétés électriques ne semblent pas affectées de manière significative après leurs mesures. À cela, ajoutons que l'utilisation d'un électrolyte sous forme de gel rend la possibilité de fuite quasi nulle, permettant une sécurité d'utilisation très élevée. Quand on sait que Samsung travaille sur cette batterie, on ne peut que leur conseiller d'y penser pour éviter un futur Galaxy Note 7. C'est avec l'espoir que nos téléphones ne nous pètent plus à la tronche que cette 7e édition de Sims News prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description. À bientôt dans les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada